Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un moyen très simple de réduire considérablement vos frais de courtage boursier. Le résultat, c'est moins de frais et donc plus de gains. Et ce, surtout si vous avez un petit capital. On va voir ça tout de suite, mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo pour rejoindre plus d'un millier d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Pour investir en bourse, faire du trading, vous le savez, il faut un compte-titres chez un intermédiaire financier, un courtier. Mais saviez-vous que le choix de votre courtier pouvait avoir un impact énorme, je dis bien énorme, sur vos gains en fonction de votre capital et ça à cause principalement des frais de courtage. Alors, si vous avez un capital inférieur à 1000€, le choix du courtier est une chose à ne surtout pas prendre à la légère, car chez certains courtiers, les frais pourraient parfois vous faire passer d'un trade gagnant à un trade perdant. Personnellement, je suis content qu'un courtier m'offre son service d'accès au marché boursier, mais de là à payer pour certains jusqu'à cinq fois plus cher, il y a quand même des limites. Alors en France, on est très conservateur et c'est vrai que tout changement ou rupture technologique prend parfois du temps et je trouve que c'est vraiment le cas pour les banques. Quand je discute avec des personnes qui souhaitent investir en bourse, la grande majorité me répond qu'ils pensent ouvrir un compte-titre ou un PEA dans leur banque, leur banque physique, celle où leur premier compte bancaire a souvent été d'ailleurs ouvert par leurs parents. Mais ils ne s'intéressent pas forcément aux frais et la part que ça pourrait représenter sur leur gamme potentielle. Alors depuis plusieurs années maintenant, le marché est complètement bouleversé par les banques et les courtiers en ligne, qui n'a jamais entendu parler de Boursorama, Bourse Direct et j'en passe. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà un compte ouvert chez l'un d'eux. Alors c'est vrai qu'on s'est méfié au début des banques en ligne et encore toujours pour une grande majorité de personnes. Dans le cadre de cette vidéo, le but ce n'est pas de faire un débat sur les banques physiques ou courtiers en ligne de manière générale, mais plutôt de s'intéresser aux conséquences que ça aurait sur vos gains, d'ouvrir un compte-titres dans une banque physique plutôt que chez un courtier en ligne. Je vais donc vous partager mes écrans et on va regarder quels tarifs les banques physiques appliquent et quels tarifs les courtiers en ligne appliquent quand il s'agit d'opérations boursières. Donc j'ai pris les tarifs de cinq institutions financières différentes, trois pour des banques physiques et puis deux pour des banques en ligne. Donc ça aurait pu être n'importe quelle institution financière, il fallait choisir. J'ai pris le Crédit Agricole pour la première. La deuxième, j'ai pris la Société Générale. Troisième, Crédit Mutuel. Et puis ce qui concerne les courtiers en ligne, j'ai choisi Boursorama et puis Bourse Direct. Donc là, on est sur le tarif du Crédit Agricole, plus particulièrement sur les opérations de bourse. Donc on va s'intéresser effectivement aux différentes lignes. Moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est ordre de bourse sur action coté à Paris, frais sur ordre exécuté 0,71 %. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que sur chaque position que vous allez effectivement effectuer, donc si vous achetez une action, on va vous facturer 0,71 % du montant de votre ordre, sachant qu'il y a effectivement un minimum de 9 €, donc ils ne pourront pas vous facturer moins de 9 € par ordre. C'est-à-dire qu'avec un compte de 500 €, si vous souhaitez investir tous vos 500 € dans une position, eh bien j'ai fait le calcul, je vais vous le montrer. 500 € x 0,71 %, ça fait 3,55 €. Donc vous voyez que normalement 0,71 % de 500 €, on est sur 3,55 €. Mais comme on est en-dessous des 9 €, eh bien ils ne vous factureront pas 3,55 €, mais 9 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes facturé à l'achat et vous êtes facturé à la vente. Donc les 9 €, ce n'est pas pour l'ordre en général, c'est uniquement pour votre ordre d'achat. Donc quand vous avez l'action, il va bien falloir la revendre à un moment donné. Vous allez être également facturé sur les 0,71 % ou les 9 € si vous êtes en-dessous, effectivement, de ce qu'on a pu calculer tout à l'heure. Donc les frais représentés sur vos opérations de bourse dans le cadre de cet intermédiaire financier, c'est 18 € effectivement au minimum qui vous seront facturés pour chaque position complète achavante. Donc ça, c'est si vous le passez sur internet directement via votre espace client, mais si vous le passez à l'agence, donc là, on n'est plus sur 9 €, on est effectivement sur 11 €. Donc comme je vous l'ai précisé, on est uniquement sur les actions cotées à Paris, on ne parle pas des actions américaines. Donc sur les ordres de bourse, sur actions non cotées à Paris, si on prend l'exemple d'Apple qui est cotée de l'autre côté de l'Atlantique, là, on n'est plus du tout sur la même échelle. On ne passe pas à 9 €, mais on passe à 35 €. Donc vous voyez que si vous passez un petit ordre, même à un ordre de 500 €, que vous souhaitez acheter des actions Apple avec 500 €, vous allez être facturé 70 € à l'achat à la vente, ce qui représente 14 % de votre opération. Donc vous voyez bien que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être facturé 14 % de votre opération. Ça veut dire que l'action doit au moins augmenter de ce pourcentage-là pour que vous soyez déjà gagnant. Donc ce n'est effectivement pas viable, comme vous vous en doutez. On va s'intéresser maintenant à la brochure de la Société Générale. Donc le deuxième, on est à peu près dans les mêmes montants. Le minimum de perception, donc c'est 8 € 50 €. À l'agence, on passe direct à 15 € 50 €. Sur les ordres, donc là, on a une commission qui s'appelle proportionnelle, avec des ordres inférieurs à 8 000 €, 8 000 €, 15 000 € et plus supérieurs à 15 000 €. On a effectivement différents pourcentages qui sont un tout petit peu inférieurs au 0,71 % du crédit agricole. Donc vous voyez bien, en fonction de votre capital, là déjà, on est sur deux institutions financières différentes avec des facturations complètement différentes. Donc ça peut valoir le coût quand même de comparer, si vous souhaitez rester sur une banque physique, de comparer les frais si vous avez un gros compte et un plus petit compte, de faire des simulations. Ce sera quand même toujours des gains qui seront en plus dans votre poche. Donc si on s'intéresse à la bourse étrangère et plus sur Euronext, là, c'est pareil. Vous voyez juste ici, là, je vous le mets en soulignage. On a 40 € via Internet et 60 € en agence, en minimum de perception, j'entends, et en commission proportionnelle à 0,55 % et 1,66 %. On va passer au troisième, donc en l'occurrence, c'est le crédit mutuel. Le crédit mutuel, donc, pour les opérations de bourse, donc là, Ordre Bourse France, donc on reste sur le marché français, Internet 0,70 % avec un minimum de perception de 9,90. Vous voyez qu'ils sont tous à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, avec des petites variations, je l'entends, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce fameux prix Internet et puis l'ordre au guichet qui est fatalement différent. Sur les frais d'exécution Ordre Bourse Étrangère, donc là, on est également sur les 35 € comme le Crédit Agricole tout à l'heure, avec 0,90 %, donc il n'y a pas de maxi de perception, ce qui est, je pense, logique, sauf ici, donc ça, ça doit être effectivement une formule un peu différente qui propose au Crédit Mutuel, donc avec 65 € en perception maximum sur les ordres de bourse étrangers. Ensuite, on va s'intéresser aux deux courtiers en ligne que j'ai sélectionnés. Donc là, c'est Boursorama, je vous ai mis encore le tarif. Donc le tarif, vous allez voir, c'est complètement différent que ce qu'on a pu voir juste avant. On était sur 9 € à l'achat et 9 € à la vente en minimum de perception. Vous voyez qu'ici, on est sur 1,99 € par transaction jusqu'à 500 €. Tout à l'heure, on était à 3,55 €, si vous vous souvenez, à 500 € par ordre. Donc là, on est à 1,99 € et puis au-delà, on est à 0,60 € et pas à 0,70 €, 0,90 € comme on a pu le voir. Sur les ordres inférieurs à 3,500 €, on est à 5,50 €. On est quand même nettement inférieur à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Sur un ordre de 500 €, si vous avez un petit capital de 500 € comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Sur Boursorama, vous seriez à 3,98 € quand vous payerez 18 € avec le Crédicol ou d'autres types de banques physiques comme je vous l'ai montré sur les trois précédemment. Il s'ajoute à ça que sur certaines banques physiques, vous allez avoir des droits de garde. Donc les droits de garde, ils vous seront facturés. Et là, c'est vrai que sur les banques en ligne, ils sont normalement gratuits dans la majorité des cas. Donc vérifiez bien également les droits de garde, les abonnements mensuels, tout ça. Faites une liste, additionnez tout ça, voyez en fonction de votre capital et faites votre sélection à partir de ces données. Donc là, on était toujours sur le courtage Euronext, donc là, en l'occurrence Paris, Bruxelles et Amsterdam. On va s'intéresser maintenant au placement des marchés étrangers. Donc on avait pris l'exemple tout à l'heure des bourses américaines. On était à 35 € à l'aller et 35 € à la vente. Là, vous voyez déjà, courtage par ordre exécuté, 23,90 € minimum. Donc oui, c'est important, mais ce n'est pas sur l'Euronext. On doit passer l'ordre sur un marché étranger. Donc les frais sont plus importants. Et 0,12 % sur le montant total de l'ordre. On va s'intéresser maintenant au dernier bourse directe. Donc là, vous voyez, ils le mettent en grand 0,99 € par ordre jusqu'à 500 €. On était tout à l'heure à 1,99 € sur Boursorama. Donc là, c'est moins. Et puis voilà, ils mettent des paliers. Donc comme ce qu'on avait pu avoir tout à l'heure avec la Société Générale, je crois, si je ne m'abuse, ils mettaient effectivement des paliers. Là, on a à peu près la même chose sur Bourse Directe avec des frais qui sont nettement, je dis nettement inférieurs. Donc là, effectivement, on est à 1,98 € à l'aller-retour jusqu'à 500 €. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on était à 18 € dans l'autre banque physique. Donc, par exemple, la différence, ça va peut-être mieux vous parler. Si vous achetez pour 400 € d'actions, on va dire, que vous faites 50 € de bien. Donc, vous revendez à 450 €. On rentre dans les deux cas sur le tarif jusqu'à 500 € inclus. Donc, comment vous allez être facturé dans les deux cas en fonction de la banque physique et en fonction de la banque en ligne ? Dans la banque physique, vous allez être facturé 18 €. Donc, ça voudra dire qu'au final, vous allez effectuer 32 € de plus-value au lieu des 50 € initialement. Donc, ça fait quand même une bonne part qui vous soit impusée sur les gains que vous avez effectivement effectués. Sur les banques en ligne, en l'occurrence, si on prend le cas de Bourse Directe, ça va être 1,98 € qui va vous être facturé sur vos gains. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Au lieu de 32 €, vous allez vous retrouver avec 48 € et 0,2 € au lieu des 32 € sur la banque physique. Donc là, les autres avantages, 0 € de droit de garde, 0 € d'abonnement. Ils mettent en avant leur petit business, c'est normal. Pas de minimum d'ordre par mois, frais de transfert 100 % remboursés. C'est vrai qu'avec les courtiers en ligne, vous allez avoir énormément d'avantages, ne serait-ce que pour les frais de transfert. Les frais sont 100 % remboursés. Pour que ça vous parle un peu plus, je vais vous partager un graphique. Comme ça, on va voir ensemble l'impact que ça a sur vos graphiques. Donc déjà, vous voyez que la différence de frais est énorme. Et puis, voilà. Donc là, j'ai mis une action. C'est l'action d'Inside Secure. Elle est à 3,65 € à l'heure actuelle. Donc, on va voir la différence. Quel prix l'action doit atteindre pour que ce soit rentable avec une banque physique, comme on a pu le voir avec 18 € de frais, et avec l'intermédiaire du courtier en ligne, comme on a pu le voir précédemment avec 1,98 € de frais. Donc, on va rester toujours sur notre compte à 500 €. Et on avait dit qu'on achetait pour 400 € d'actions. Donc, ça fait, on va arrondir en dessous, ça fait 109 actions. Donc, on achète 109 actions à 3,65 €. Donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir acheter dans tous les cas, avec effectivement notre capital. on a souhaité investir 400 €. Eh bien, on peut acheter 109 actions de l'action Inside Secure. Donc, on va mettre notre point d'entrée. Notre point d'entrée, il est juste ici, donc à 3,65 €, juste au bas de la bougie rouge. Avec notre première banque, donc la banque physique, à combien on va arriver ? Eh bien, tout simplement, on va diviser 18 par 109 actions qu'on a achetées. Donc, on est à 0,16. On va arrondir juste au-dessus 0,17 centimes. Donc, ça, ce sera notre point, effectivement, de rentabilité. Donc, si on fait 3,65 plus 17 centimes, ça fait un prix à 3,82 €. C'est à partir de ce moment-là qu'on est rentable. Tout ce qui est en dessous, c'est effectivement les frais. Donc, ça représente quand même une part non négligeable sur notre investissement, étant donné qu'effectivement, si on s'intéresse d'un peu plus près, et là, je vais être obligé de zoomer, puisqu'effectivement, les frais, vous allez voir qu'ils sont beaucoup moindres. Donc là, on est à 2 centimes. Donc, on arriverait juste ici. Je vais le mettre en vert également, mais je vais le mettre en pointillé, pour bien que vous le voyez. Donc, le point d'entrée est complètement différent. Au lieu de 3,67, là, on est à 3,82. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, vous voyez que là, la différence, elle est flagrante, elle est énorme. Et plus vous achetez d'actions, plus vous avez un gros capital, moins ce sera effectivement important. Mais il faut avoir vraiment à l'esprit que plus vous avez un petit capital, et c'est ce qui est de nos jours la majorité des cas, eh bien, il faut vraiment faire attention à ces frais. Calculer tout ça, car ça aura un impact direct sur vos performances. Comme on l'a vu, les écarts peuvent avoir un impact non négligeable sur vos gains. On peut se demander alors, pourquoi de tels écarts de prix ? Eh bien, cela s'explique assez facilement, car les banques physiques ne sont pas des spécialistes de la bourse. Certaines banques et certains courtiers en ligne se sont spécialisés dans la bourse, qui est véritablement leur cœur de métier. Et c'est pour ça que les banques physiques sont plus chères que les banques en ligne. Donc, si vous voulez maximiser vos gains en bourse, comparez les frais et privilégiez l'ouverture de votre compte chez un courtier en ligne. Dans cette vidéo, j'espère avoir pu vous montrer qu'il est important de prendre le temps de comparer différents courtiers pour pouvoir réduire au maximum ses frais de courtage en bourse. En ouvrant un compte chez le courtier adapté à votre situation, que vous allez augmenter vos gains qui pourront être réutilisés ensuite pour augmenter votre capital et ainsi réduire vos frais de courtage. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Merci d'avance, ça me permet d'avoir votre retour. Et puis, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes libre de télécharger gratuitement le guide des bases en bourse. Dans ce guide, je vous partage plein d'astuces pour réussir en bourse. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit i en haut à droite de la vidéo et je vous envoie le guide directement. Sur ce, je vous souhaite de bons trades. À très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...